C'est dans ce gros dossier que Daniel compile toutes les plaintes d'utilisateurs de Linky. A l'intérieur, des témoignages de personnes sensibles aux ondes émises par le nouveau compteur électrique, des cas d'incendie déclarés après l'installation ou encore des factures qui augmentent subitement. Alors avec son association de riverains, Daniel refuse d'avoir ce compteur chez lui. Par exemple des systèmes domotiques qui deviennent fous. Les volets qui s'ouvrent, qui se ferment tout seul, la porte du garage qui se lève, le portail qui se déclenche, etc. C'est amusant, on voit ça dans un film, franchement ça fait marrer. Moi ça ne me fait pas marrer, ça ne fait pas marrer non plus celui qui habite la maison, qui est soumise à ce phénomène là. Une démarche soutenue par sa ville de Yer dans l'Essonne. Ici le maire a décidé de laisser le choix à ses habitants en vertu du principe de précaution. Il dénonce aussi des méthodes brutales employées par l'installateur. Si le propriétaire a mis un cadenas ou une affiche disant qu'il ne souhaite pas le changement du compteur, ne pas tenir compte des affiches, casser le cadenas si besoin, remplacer les compteurs. Casser le cadenas si besoin. Ça paraît surréaliste. Ça paraît surréaliste et pourtant c'est écrit noir sur blanc. Et c'est un document interne de la société Enedis assez prestataire. Des pratiques désormais révolues, assure Enedis. Soucieuse de répondre aux critiques venant de plus de 400 communes, la société qui gère le réseau d'électricité en France nous donne rendez-vous chez une cliente satisfaite de Linky. La porte-parole reconnaît des erreurs mais défend son produit. On remplace les compteurs parce qu'il n'y a pas de procédure de refus, je le disais tout à l'heure. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une relation de client, qu'on puisse rediscuter avec les clients et surtout qu'on puisse leur donner des vraies informations au sujet de ce remplacement qui reste un remplacement de compteur et un compteur qui marche parfaitement bien. Emmanuelle, elle, n'a pas rencontré de problème mais n'utilise pas encore les options du nouveau compteur censé l'aider à mieux suivre sa consommation. C'est quelque chose auquel vous faites attention ça, les heures pleines et heures creuses ? Ça peut mais j'ai du mal à tout comprendre parfois. Mais je sais que je m'y suis intéressée une fois et je ne sais plus exactement pour quelles raisons. Seul avantage pour elle, plus besoin de relever ses compteurs. Ces informations sont automatiquement transmises à Enedis tous les soirs. Pour les détracteurs, cette technologie pourrait conduire à une utilisation abusive des données privées.